hello bienvenue dans ma balade matinale je trouvais que c'était trop joli avec des copines de vous faire cette vidéo et puis mes belles montagnes de chambéry j'ai envie de vous parler rapidement d'une prise de conscience que j'ai eu là en marchant c'est un petit peu mon truc de faire des vidéos quand j'ai une prise de conscience sur le fait de il ya une espèce de mythe que quand on est sur le bon chemin c'est censé être fluide et léger et facile et moi j'ai longtemps me suis longtemps accroché à cette à cette croyance à ce mythe en me disant ah ben quand j'aurai trouvé le bon chemin le bon truc la bonne mission la bonne voie quand ça sera le bon truc ça sera fluide et ça se fera tout seul et malheureusement c'est pas toujours fluide et ce que j'ai vu et qu'un enseignant spirituel que j'ai à éclairer c'est que parfois ce qui rend les choses pas fluides ce sont mes propres vibrations de peur de doute de d'incertitude qui font qu'énergétiquement j'envoie dans la trame toute cette vibration de doute et que comme tout est énergie et ben ça crée dans mon décor les conséquences de cette vibration doute donc si j'organise quelque chose et puis que ça se met pas en place facilement soit je peux me dire ah ben c'est peut-être que ça doit pas être quoi soit ça veut juste m'inviter à regarder tiens est ce qu'il y a des espaces en moi qui qui doutent qui ont peur et qui n'a pas d'espace de doute et de peur si vous n'en avez pas génial et que ces espaces là qui créent ces résistances dans la matière moi je le vois là depuis un mois j'ai signé un accompagnement pour pouvoir vraiment me booster et me soutenir surtout dans le passage à l'action d'aller vers tout ce qui m'inspire tout ce qui m'appelle depuis des années et que et que je reporte sans arrêt où je me dis un jour un jour un jour et là je rencontre les phases de résistance et de non fluidité les plus intenses que j'ai jamais rencontré notamment hier et je vais vous faire une vidéo là dessus sur la création de cette vidéo avec jessica où à plein de moments de la journée ça a bloqué ça a résisté et j'avais cette petite voix qui venait en me disant ah mais c'est pas fluide ça veut dire que tu dois pas le faire j'étais je suis allée jusqu'à vouloir annuler le rendez-vous que j'avais déposé qui était ma ma balise et mon mon pilier de motivation et en me disant bah ouais non mais là ça résiste trop c'est que ça se trouve ça doit pas être il faut à un moment juste arrêter de lutter et en fait au moment où j'ai fait ça ben finalement ça s'est débloqué et puis ça a été juste quoi et j'ai l'impression que plus je me rapproche de mes rêves et plus ça fait remonter ces résistances et cette et cette ces accroches ces aspérités dans le décor que je pourrais interpréter comme ça n'est pas le chemin alors que en tout cas je ne sais pas si c'est le chemin ou pas et le seul moyen de savoir c'est d'y aller et puis si quand j'arrive c'est une impasse ben je ferai demi-tour et j'en ressortirai en tout cas il y a vraiment ce besoin auquel je vous invite et dites moi si ça résonne pour vous d'être vigilant à cette petite voie et à ce qu'on peut avoir acheté comme concept dans le développement personnel et spirituel de si c'est pas fluide c'est que ça ne doit pas être moi personnellement pendant des années j'ai vécu avec ce concept là et je me suis arrêté en chemin sur des choses qui m'appellent hyper fort hyper profondément sur cette base là et c'est un gros gros point de vigilance aujourd'hui partagez moi dans les commentaires et avec plaisir d'échanger sur le sujet à bientôt et j'ai vécu – Sous-titrage FR 2021